Bienvenue Amis Bélier pour votre tirage pour cette année 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti Amis Bélier, on va regarder pour vous une carte par mois, voir ce qui va se passer dans votre vie en 2024. Amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. N'oubliez pas également de regarder votre tirage Amour pour l'année 2024, disponible sur ma chaîne YouTube Alimédium dans la téléliste année 2024. Allez c'est parti Amis Bélier, signe solaire, lunaire ascendant. Que va-t-il se passer pour vous cette année ? Allez c'est parti Amis Bélier, en janvier vous avez la 9 de coupe, ok. En février la Reine de Denier, excellent. En mars le chariot, très bien. La 2 de bâton en avril, d'accord. La 3 de denier en mai, ok. Et la 10 d'épée en juin. Allez on continue. En juillet les amoureux, ok. En août le pendu. En septembre la 9 d'épée. Et en octobre la 7 de coupe. En novembre la papesse, ok. Et en décembre vous terminez l'année avec la 6 de denier. Très bien. Allez le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage Amis Bélier. Allez c'est parti, je vais bien placer. J'espère que vous les verrez bien toutes bien sûr. Les amis, le temps de placer et c'est parti, ça a l'air assez correct j'espère, ok. Allez en janvier vous avez la 9 de coupe. J'ai l'impression qu'on revient à une énergie de satisfaction personnelle, de satisfaction émotionnelle. Mais je sens une énergie indépendante, comme un retour à soi qui fait du bien, qui vous fait du bien. Comme le fait de nourrir vos rêves, nourrir vos projets, nourrir vos besoins. Et ça, ça a un effet revigorant pour vous en profondeur ici. J'ai l'impression aussi que vous allez revenir à davantage de gratitude par rapport aux choses qui se passent bien dans votre vie Amis Bélier. Il y a peut-être aussi un désir, un rêve qui va devenir réalité ici. Quelque chose que vous allez concrétiser, qui va se réaliser pour vous. Quelque chose pour laquelle vous aviez pu être précédemment, je vois dans les 3 derniers mois peut-être de l'année 2023, sur une certaine réserve. Sur un certain mode protecteur, vous voyez. Un peu dans la réserve, un peu l'énergie finalement de la quête de denier. Voilà, on est dans la réserve ici. Mais dans la 9 de coupe, et bien finalement, il y a quelque chose qui va se produire ici. qui va vous rendre très heureux Amis Bélier. J'ai l'impression que c'est par rapport à un lien ici. Alors, ça peut être un lien amical, un lien amoureux, un lien professionnel. Peut-être une bonne nouvelle que vous allez recevoir au plan financier, sur le plan financier également. Notamment parce que nous avons la présence ici en février de la Reine de Denier. Et pour février, donc cette Reine de Denier, elle vous parle d'abondance, de sécurité financière, de vraiment pouvoir nourrir vos projets sur un long terme, de vous sentir beaucoup plus stable, davantage ancré ici. Ici, il y a véritablement ça. Et puis surtout, cette foi en soi, foi en l'avenir. Donc j'ai l'impression que vous retrouvez foi en l'avenir, foi dans certaines choses. Et ça change radicalement votre énergie. Là où avant, on pouvait être dans une certaine réserve, un certain renfermement peut-être. Là, on est beaucoup plus positif, on est beaucoup plus optimiste dans l'énergie de la Reine de Denier ici. Et on a envie d'avancer. Et on voit bien d'ailleurs que vous avez envie d'avancer puisque vous avez le chariot en mars ici. Donc on a une volonté, on a la volonté de faire progresser les choses, de faire bouger les lignes. Peut-être que vous avez envie aussi de voyages, de déplacements, de vous rendre quelque part, d'aller vers de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Il y a vraiment ce côté de j'ai envie. Donc j'ai l'impression que oui, dans les trois derniers mois de 2023, vous étiez peut-être en mode renfermé, préservation, retour à soi, retour sur soi. Mais là, on revient à de très très belles énergies qui vous donnent envie à nouveau de vous lancer dans le bain de la vie à pleine balle. Il y a quelque chose qui vous motive en particulier ici. On se sent remotivé, redynamisé, relancé dans le bain de la vie. On retrouve une certaine détermination. Voyez ? En avril, vous avez la 2 de bâton. Décision, décision, ami Bélier. Vous aurez peut-être, vous aurez peut-être un choix à faire, une décision à prendre. Mais ce n'est pas une décision que vous allez prendre à la va-vite. C'est quelque chose que vous allez maturer, sur laquelle vous allez profondément réfléchir. Ça concerne l'avenir. Ça concerne un projet lointain, long terme ou à distance. Ça concerne peut-être des envies de voyage, des envies de projet. Mais on est toujours dans cette réflexion ici, parce qu'on sait que ça aura des conséquences. Ça implique des conséquences. Ce n'est pas tout à fait une énergie d'indécision, ce que je ressens. C'est plutôt comme si vous étiez un carrefour de votre vie, de votre carrière, de votre vie sentimentale. Et que vous réfléchissez à l'après. Qu'est-ce que je veux vraiment concrétiser dans ma vie ? De quoi ai-je envie ? Qu'est-ce qui est possible pour moi maintenant dans ma vie ? Donc, en avril, j'ai l'impression que vous allez vous poser de nouvelles questions. Et des questions par rapport à une direction à suivre. Peut-être sur un plan professionnel. Peut-être par rapport à un endroit où vivre également. Ou un endroit où voyager. Très certainement. Mais c'est quelque chose qui manifestement va marquer un carrefour dans votre vie. Un carrefour important. Et donc, on est quand même dans une certaine prudence. Une certaine sagesse vis-à-vis de cette décision que vous allez prendre ici. En mai, vous avez la Troie de Denier. La Troie de Denier, elle vous parle d'association, de collaboration, de contrat, de business, de commerce, de projet long terme, d'engagement pour certains aussi. Et pour d'autres, parce que nous avons la présence ici de la 10 d'épée. Il y a peut-être, et je n'aime pas parler de ça, mais il y a peut-être une triangulaire ici. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une réflexion. Peut-être que vous avez deux personnes dans votre cœur. Et il y a peut-être une situation difficile de souffrance à laquelle vous finirez par mettre fin manifestement ici. Soit parce que vous, vous êtes en souffrance, soit parce qu'une personne est en souffrance ici. Je vois vraiment, en réalité, une énergie de maturité. De dire, ok, maintenant j'arrête de déconner. J'ai envie de construire quelque chose de long terme, quelque chose de stable, quelque chose de solide. J'ai envie de m'ancrer quelque part. J'ai envie de bâtir. Et je n'ai plus envie d'être seule pour bâtir tout cela. En juin, vous avez donc l'énergie de la 10 d'épée. C'est la fin des souffrances. C'est la fin des difficultés. Il y a peut-être aussi cette énergie de trahison, qu'elle vienne de vous, ou que vous la receviez, ou que vous la subissiez d'une façon ou d'une autre. Mais c'est la fin. Le 10, c'est toujours la fin de quelque chose, la complétion de quelque chose. Et cette 10 d'épée, elle est aussi comme une promesse de renouveau. Donc, on met fin à quelque chose, mais avec l'espoir d'attirer à soi ce qu'on veut réellement, ce qui nous rendra profondément heureux, épanouis, qui nous fera sentir en stabilité, en sécurité, en abondance ici. Peut-être que pour certains, vous allez quitter un emploi ou un projet. Cessez un projet, parce que c'était trop difficile, ou pas aligné avec vos désirs véritables, pas aligné avec votre voie véritable. Peut-être qu'on s'était trahi soi-même par rapport à ce projet, ou à cet emploi, ou à cette carrière. Ici, il y a quelque chose qui se termine. On va peut-être passer effectivement par des émotions difficiles, mais derrière, c'est le renouveau. C'est l'espoir. C'est l'espoir de manifester quelque chose de meilleur dans notre vie. En juillet, vous avez la très très belle énergie de l'amoureux ici. Alors, vous allez devoir faire un choix, ami bélier. Un choix amoureux. Un choix de voie, de carrière. Un choix entre deux opportunités. Peut-être aussi que vous allez retomber amoureux de votre partenaire, si vous êtes en couple. Renforcer votre lien amoureux. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais avec l'énergie du pendu qui suit, et la neuf d'épée ici, j'entends le mot nostalgie comme si on était nostalgique d'un amour du passé. Dans une situation qui semble ici bloquée. Il n'y a pas de mouvement dans le pendu, on est dans l'inertie. Et dans la neuf d'épée, on est dans cette énergie de stress, d'angoisse, de cauchemar, de rumination. J'ai l'impression que, c'est étrange, comme si on essayait de forcer une décision alors qu'on n'est pas prêt. On a encore besoin de temps. On a encore besoin de réfléchir. On a encore besoin de travailler sur certaines choses. Pour moi, le pendu, on ne se sent pas prêt. Et ça vous angoisse à la fois de ne pas vous sentir prêt, et ça vous angoisse à la fois de bloquer cette situation-là. Vous voyez le paradoxe ? C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Dualité. Cette espèce de dualité entre je ne suis pas prêt, mais en même temps, en même temps, j'ai peur de passer à côté de quelque chose. Ce n'est pas le bon moment, mais j'ai peur de passer à côté de quelque chose d'important pour moi. Ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. En août, vous avez l'énergie du pendu. Dans le pendu, c'est vraiment l'idée d'inertie, de blocage, de sabotage, d'immaturité quelque part. Et le pendu, il nous invite à prendre le temps, prendre le temps d'une pause, prendre le temps de la réflexion, prendre de la hauteur sur les choses, et surtout à changer de perspective. J'ai l'impression qu'on ne considère pas les choses sous le bon angle. Vous voyez ? Comme si on se mettait trop de pression. Et j'entends immédiat. Comme si on voulait tout dans l'immédiat. On veut la relation de nos rêves dans l'immédiat. On veut la partenaire idéale dans l'immédiat. Pour moi, il n'y a pas de partenaire idéal. Il y a... On devient ensemble, dans le temps, la bonne personne l'un pour l'autre. Ou pas. Donc ça implique des réglages, ça implique beaucoup de communication, ça implique d'évoluer, finalement, ensemble. Pour s'accorder. Bien évidemment. Alors il y a des personnes avec qui vous n'êtes absolument pas compatibles. Et c'est ok. C'est parfaitement ok. Peut-être que c'est ça qui vous angoisse. L'aspect compatibilité. Quelque chose qui grince. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les doutes ici. Ami Bélier. Est-ce la bonne décision ? Est-ce le bon moment ? Est-ce la bonne personne ? Est-ce, est-ce, est-ce ? Et finalement, toutes ces questions, elles viennent vous pourrir le mental. Et elles vous empêchent d'avancer. Elles vous empêchent d'avancer. Donc, le pendu ici, il est profondément indécis. Et son indécision, le stress, son indécision, l'angoisse. Il est en manque de mouvement. C'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Le pendu, quelque part, comme il est en suspens, comme il met les choses en suspens, il est en attente. Il y a cet aspect très sacrificiel aussi ici. On sacrifie quelque chose. On sacrifie quelque chose. Mais, quand nous sommes dans cette énergie de passivité, finalement, on tape dans notre énergie d'impuissance, notre impuissance. Je suis passif. J'attends que c'est bien à moi. J'attends que, j'attends que. Je suis passif, passive. Je suis spectateur de ma vie, non plus acteur de ma vie. J'attends. J'attends. Donc, je ne suis plus créateur de magie, mais je suis chercheur de magie. J'attends, je cherche. Ok. Donc, je suis dans mon impuissance. Mon impuissance qui est également mon irresponsabilité. Je me déresponsabilise de ma vie sentimentale, de ma vie professionnelle, de ma vie financière, de quelle que soit votre problématique ici. Alors que, quand je reviens à ma belle puissance, là, je tape dans ma responsabilité. Ma responsabilité de décision, ma capacité d'action, mon autonomie, ma confiance, ma belle confiance. Voyez ? Ici, je voudrais que cette décision soit parfaite. Mais il n'y a pas de décision parfaite. Il y a une décision et tout faire pour la rendre bonne. Et plus vous tapez dans cette impuissance, plus, bien sûr, vous vous sentez impuissante, donc stressée, angoissée, dans les ruminations. Mais au fond, c'est profondément un manque de confiance en soi qui surgit ici, en vous ou en la personne dans lequel vous pensez. Je ne me fais pas confiance dans mes décisions. Ok ? En septembre, vous avez l'énergie de la 9 d'épée. Donc, effectivement, on a une situation ici qui peut nous angoisser, mais j'entends plutôt quelque chose lié à la famille, aux enfants, à la mère. Il y a vraiment quelque chose lié à la famille. Je ne sais pas, un événement particulier qui pourrait vous stresser, une discussion en particulier qui semble pourtant nécessaire. J'ai l'impression que dans la 9 d'épée, ici, on me dit que vous avez besoin d'avoir une bonne discussion avec quelqu'un en particulier et que les discussions difficiles sont toujours nécessaires. voyez ? Puisque les discussions difficiles mènent toujours à une meilleure vie. Ce qui vous stresse ici, c'est justement de ne pas pouvoir, de ne pas savoir dire les choses, de avoir l'impression qu'on ne pourrait pas vous comprendre, d'être incompris. Avez-vous le sentiment d'être incompris ou incomprise ? Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de projeter sur l'autre vos croyances ? Voyez ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous entendre ici, qui est prêt à vous écouter. Il y a quelque chose qui bouffe de l'intérieur, qu'on n'ose pas exprimer, qu'on n'ose pas sortir. Et donc, on ne peut pas se sentir en paix tant que ce n'est pas exprimé. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ça peut être lié aussi à un stress au niveau de la logistique pour certaines raisons. J'ai l'impression que septembre sera un mois mouvementé pour vous. L'impression d'être par mon et par vos, c'est fortement possible. Mais, au-delà de ça, ne vous mettez pas autant de pression. Une chose après l'autre, un pas après l'autre. Voyez ? 1% de progrès chaque jour fait des miracles sur 10 ans. Là, c'est comme si on voulait tout faire en même temps, tout réussir en même temps. On se met une pression d'enfer. Ce qui fait que, eh bien, on subit des enfers intérieurs finalement, ici. Et aussi, on parle d'anxiété de ce qu'on ne peut pas contrôler. Revenez véritablement à votre belle puissance ici. Vous pouvez toujours agir, vous êtes toujours acteur de votre vie et non spectateur. Tout est entre vos mains. C'est à vous d'agir. C'est à vous d'agir. En octobre, vous avez l'énergie de la sède de denier. De la sède de coupe, pardon. Ce qu'on dit ici, c'est que vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs options, plusieurs opportunités. mais toutes les opportunités ne sont pas bonnes à prendre. Regardez ici, on a un fantôme, ici un trésor, ici la couronne de la victoire. c'est une carte qui invite au discernement. J'ai l'impression que ce que je ressens en octobre, c'est peut-être que vous allez être invité partout, avoir des opportunités un peu partout, faire plusieurs rencontres si vous êtes célibataire et en recherche. Mais cette énergie vous renvoie toujours au discernement. Tout n'est pas bon à prendre non plus. Donc, attention aux chimères, attention aux illusions, attention à ne pas idéaliser qui que ce soit, véritablement. Ce n'est pas parce qu'une personne est charismatique que c'est l'homme de vos rêves ou la femme de vos rêves. Vous voyez, ça peut se transformer en fantôme ou en serpent. Donc, qu'est-ce qu'on va valoriser dans nos rencontres, par exemple ? Qu'est-ce que je vais valoriser dans mes opportunités professionnelles ? Et surtout, faire preuve de discernement. Véritablement. Vous allez être beaucoup sollicitées ici en octobre, amis béliers. Beaucoup, beaucoup sollicitées. C'est fortement possible. Mais attention à bien faire preuve de discernement. En novembre, vous avez l'énergie de la papesse. Donc, la papesse, on est sur l'intuition mais également sur les secrets, sur tout ce qui est caché. intuitivement, vous avez déjà votre réponse. Vous savez sentir les gens. Vous savez profondément sentir les gens. Et parce qu'on a cette énergie de la 6 de denier, je pense que vous allez davantage écouter justement votre intuition. Écouter votre conscience supérieure. Qui sait ? Vous avez déjà la réponse ici en novembre. Si en novembre, vous posez une question en particulier, vous avez déjà la réponse. Ami bélier, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous sentez les choses. Vous sentez profondément les choses. On parle aussi pour certains de la découverte ou de l'écriture d'un livre en particulier. Il y a quelque chose de mystérieux, de secret, de mystique. ça peut être aussi lié au développement personnel. Ça peut être lié à tout ce qui est médiumnité également. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'approfondir dans votre compréhension de vous-même, du monde, de son fonctionnement. Et vous serez davantage intuitif, connecté à votre intuition ici. Peut-être parce que on parle d'événements traumatisants. Mais ça peut remonter à 6 ou 8 ans. Ou vous aviez 6 ou 8 ans. J'ai l'impression qu'ici en novembre, il y a quelque chose qui sera compris par rapport à cet événement particulier. soit d'il y a 6 ou 8 ans, soit quand vous aviez 6 ou 8 ans à mi-bélier. En décembre, vous terminez l'année avec la très belle énergie de la 6 de denier qui nous parle de stabilité financière, de générosité, d'abondance, d'équilibre entre le donner et le recevoir, de stabilité au niveau des relations, de votre entourage, stabilité professionnelle. Il y a quelque chose qui va se stabiliser ici pour vous, en vous. Je pense que ça commence en vous et ça va se produire à l'extérieur ici. Dans une meilleure énergie, je pense que on dit réouvrir. je pense que le travail, ce qui va se passer en novembre va vous permettre de réouvrir quelque chose en vous et d'accueillir, de donner et de recevoir enfin de manière harmonieuse, stable, sécure et équilibrée ici. Et pour certains, oui, une somme d'argent importante que vous allez recevoir très clairement sur ce mois de décembre à mi-bélier. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada